Saint-Augustin-des-Mors. La municipalité ici veut convertir près de 160 hectares de terres agricoles en zones résidentielles et industrielles. Ce genre de bras de fer est loin d'être unique au Québec. Jacques Landry, chef de la ville de Saint-Augustin-des-Mors de Saint-Augustin-des-Mors, la municipalité ici veut convertir près de 160 hectares de terres agricoles en zones résidentielles Jacques Landry est agronome. Il est un des artisans de la loi sur la protection agricole de 1978 que le gouvernement veut changer. Je suis inquiet. On veut dynamiser, occuper les territoires, permettre aux municipalités de se développer davantage. Le premier objectif, c'est de protéger nos terres agricoles. Le gouvernement lance d'abord une vaste consultation publique d'un an. La province est pressée par les municipalités d'offrir plus de souplesse au développement. On peut avoir un territoire agricole qui est spectaculaire, mais si on n'a plus de monde pour habiter notre territoire, on n'est pas plus avancé. À terme, certaines terres pourraient être mieux protégées, mais d'autres plus facilement développées. On a besoin de construire du logement, donc oui, ce sera sûrement discuté durant la prochaine consultation. Il ne faut jamais oublier quelque chose, là. Les terres agricoles, c'est le garde-manger. Pas juste des producteurs, c'est le garde-manger. Des Québécois, des Québécoises. Mais le président de l'Union des producteurs agricoles met en garde les municipalités. Les sols de bonne qualité comptent pour moins de 2 % du territoire québécois. La consultation doit impraticment donner raison aux municipalités qui comprendent cette réalité et convaincent celles qui voient encore le territoire agricole comme une zone en attente de développement. Les municipalités veulent se faire rassurantes. Il y a de la pression des deux côtés. Du côté agricole, c'est normal. On veut souhaiter protéger à tout prix 100 % du territoire. Avec une crise du logement qui frappe la province, en milieu rural, les communautés veulent aussi leur part du gâteau. La nouvelle règle ne peut pas s'adapter partout de la même façon. C'est inévitable que plus on s'éloignera des grands centres, plus ça prend de souplesse. Les consultations publiques vont aboutir à la fin de l'année 2024. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.